La non-assistance est passée dans le danger et que ces gens ont besoin d'aide, ils ont besoin d'être soutenus, ils ont besoin d'être entendus. Les gens baissent les yeux en fait, parce qu'ils savent tous que c'est un sujet brûlant, qui les a tous touchés d'une manière ou d'une autre. J'ai moi grandi à la campagne, au contact d'agriculteurs, avec un père qui faisait de l'élevage aussi de chevaux, j'étais pas vraiment au fait de la réalité. Je me suis renseigné, voir ce que je pouvais faire, et j'ai pris contact en fait avec une association qui s'appelle Solidarité Paysans, et qui est une association en fait qui va à la rencontre des paysans en fait, dans les campagnes, les agriculteurs en détresse, et leur apporter une aide, qu'elle soit administrative, juridique, psychologique. Et en fait on s'est rendu compte qu'à partir du moment où les gens sont pris en charge, ils ne passent plus à l'acte. Et en fait je pense que c'est cette hémorragie là qu'il faut arrêter, le plus vite possible. Les agriculteurs c'est aussi des taiseuses, c'est des gens qui vont pas forcément aller dire eux-mêmes qu'ils ont besoin d'aide, qu'ils ont besoin d'être entendus. mais on sait que quand ils sont entendus, déjà c'est un soulagement énorme. Donc si les gens même qui les entourent peuvent faire quelque chose pour simplement témoigner, appeler et dire voilà, mon père va pas bien, mon frère va pas bien, mon mari me va pas bien, il a besoin d'aide. Ou alors que l'agriculteur lui-même n'ait pas honte de dire tout haut qu'il s'en sort plus en fait. Et il y a des solutions pour les aider et les aider à sortir la tête de l'eau. Il y a quelque chose à faire au niveau de l'humain déjà, avant de savoir qui a foutu le feu, de déjà arrêter l'incendie. Merci. 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 Merci.